Hello CHR votre chroniqueur alors aujourd'hui je vais vous parler du plus grand film pour l'année 2024 il s'agit de Gladiator 2 ce film est réalisé par Ridley Scott et il fait suite au chef d'oeuvre déjà réalisé par Ridley Scott mettant en vedette principal Russell Crowe c'est le film le plus attendu de l'année par le biais de cette vidéo je vous fais mon retour avant cela n'oubliez pas si vous n'êtes pas abonné pensez à le faire pensez à la petite cloche pour les natifs pensez à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film et surtout quel est pour vous le meilleur des deux opus Gladiator 1 ou Gladiator 2 je ne manquerai pas de vous répondre je rajouterai quel est selon vous le meilleur film réalisé par Ridley Scott let's go alors tout d'abord voici l'histoire de ce film comme d'habitude je vais vous l'exposer de manière succincte de manière à ne pas vous gâcher le plaisir de découvrir ce film le pitch est donc le suivant le film suit l'aventure l'histoire du personnage Lucius interprété par Paul Mescal alors petit rappel le personnage de Lucius est le fils de Maximus personnage interprété par Russell Crowe dans le premier opus ainsi nous le suivons ses aventures notamment son entrée dans le colisée pour sauver Rome après la mort bien évidemment de son père ah oui un tout petit détail au tout début de ce film en guise de révision du final du premier film vous allez découvrir le résumé sous forme de dessin animé durant le générique d'ouverture du film c'était juste un tout petit détail sinon en fin de vidéo je préciserai de tout petits spoils enfin c'est vraiment léger c'est par rapport à des effets visuels alors je n'irai pas plus loin je veux vraiment vous laisser la surprise de découvrir alors sur le fond ce film dès que j'ai vu la première barre d'annonce j'ai tout de suite été hypé j'avais d'ailleurs effectué une review dessus mais cela n'empêche pas que j'avais des inquiétudes car faire la suite d'un chef-d'oeuvre c'est toujours risqué on a peur que le film bascule dans un ratage complet mais je peux vous affirmer dès maintenant ce film est une suite réussie selon moi au jour d'aujourd'hui les deux meilleures suites d'excellents films sont top gun maverick faisant suite à top gun et gladiator 2 faisant suite à gladiator cette suite est topissime et pour de nombreuses raisons tout d'abord la performance des acteurs elle est criante de vérité tous les acteurs et actrices de ce film croient leur rôle et du coup cela se voit à l'image alors connie nielsen reprend son rôle qu'elle avait dans le premier opus c'est ça ce qui est pas mal dans ce film c'est que vous allez découvrir tout au long de ce film des visages emblématiques du premier opus qui reviennent dans ce second opus mais cela n'empêche pas qu'il ya de nouveaux personnages et de nouveaux acteurs qui ont intégré ce film avec naturellement en figure de pro le personnage interprété par denzel washington qui interprète macrinus alors on va pas se mentir sur toute la distribution de ce film la composition que j'ai préféré est celle de denzel washington il est exceptionnel alors j'ai peut-être un jugement un peu biaisé car denzel washington est un de mes acteurs préférés mais dans ce film une fois de plus il démontre un réel talent toute la dimension psychologique que son personnage implique est mise en exergue pour le plaisir des spectateurs naturellement elle est accompagnée par une excellente réalisation d'oride scott le film est extrêmement spectaculaire il ya énormément d'action alors oui il y a peut-être un peu moins d'émotions que dans le premier film mais visuellement le film est impressionnant et il porte des thèmes extrêmement fort le pouvoir la vengeance et la rédemption trois thèmes extrêmement fort qui était déjà exploré dans le premier film mais qui sont traités selon moi de meilleure façon dans ce deuxième opus ainsi ce film gladiator 2 est totalement dans le même univers sombre et violent du premier film à la différence c'est qu'il est beaucoup plus brutal alors ce film gladiator 2 a beau être sorti 24 ans après le premier film en fait il ya une génération qui sépare les deux films celui ci marque un grand retour triomphant à du cinéma spectaculaire en ce qui me concerne j'estime que ce film est le béplum du siècle tout y est que ce soit la photographie la colorométrie les plans séquences l'histoire l'action les effets visuels tout est parfaitement calibré pour rendre ce film au sommet du 7e art alors oui dans le premier film déjà les scènes de combat au sein du colisée étaient spectaculaires mais là dans ce deuxième film au vu de l'évolution des différents effets visuels tout ce qui est vfx fx et de la haute définition vous allez réellement avoir l'impression d'être au coeur du combat je pense notamment un combat interprété par les deux acteurs paul mescal et pedro pascal le combat est extrêmement fluide c'est clair il ya l'utilisation de la caméra au point je pense même qu'il ya eu de la stédicam lorsque vous aurez vu ce plan séquence vous allez halluciner on sait très bien que ce sont c'est du cinéma que les gars ne se blessent pas pour de vrai mais le réalisme est fou on passe par des enchaînements extrêmement vifs et nerveux à des micros ralentis toute la réalisation la mise en image de ce film est de toute beauté je suis impatient de découvrir ce film en blu-ray de manière à pouvoir faire des arrêts sur l'image dans la qualité visuelle est en exergue et la musique qui accompagne toutes les scènes du film est en totale adéquation alors oui ce n'est pas en zaymer le compositeur de cette bo néanmoins vous allez retrouver une composition d'un zaymer dans le film je ne vous dis pas laquelle mais toute la bo de ce film est réalisée par harry gregson williams cela fait plusieurs décennies qu'il compose des scores pour le cinéma et pour la télé il avait notamment travaillé avec red scott pour le score du film le duel en 2021 alors pour la petite histoire sachez carrie gregson williams a composé des scores pour des films mettant en vedette d'un zel washington notamment le remake des pirates de métro réalisé par tony scott et des deux premiers opus de la saga equaliser c'était pour la petite histoire alors attention à ce que je vais dire cela s'apparente à des spoils mais c'est plus par rapport à des détails visuels que j'ai particulièrement aimé dans ce film lorsque le personnage de lucius rentre dans l'arène et découvre pour la première fois le personnage interprété par connie nielsen là il y a une succession de zoos du visage l'acteur paul mescal à connie nielsen à denzel washington c'est extrêmement fugace mais cette succession de zoos laisse deviner qu'il y a une révélation qui va émerger dans l'esprit du personnage interprété par denzel washington alors pour ma part toujours côté visuel sans aller trop loin dans le détail il ya une séquence que j'ai particulièrement aimé ceci dans la bande tendance à vous envoyer un tout petit bout c'est au moment où l'acteur paul mescal découvre l'armure que portait le personnage interprété par russell crowe tout le cheminement qui mène à cette séquence par le médecin donc des gladiateurs un côté visuel qui alterne émotions et mystères j'ai aimé ce plan séquence et en troisième et dernier point naturellement je ne vous préciserai pas quel personnage mais j'ai particulièrement aimé le duel qui se déroule dans une rivière le mélange de succession d'images de zooms de plans larges et surtout le côté gore et légèrement aseptisé je les trouvais particulièrement réussi voyez ce n'était pas du tout des spoils de folie c'est réellement des spoils sur le côté visuel ça ne vous dévoile absolument rien par rapport à la trame scénaristique alors au final naturellement c'est un film que je vous invite à découvrir si vous avez l'occasion de le découvrir en IMAX vous profiterez au mieux de la photographie qui est superbe ce film est un excellent film c'est une suite puissante c'est une suite qui va vous donner envie de revoir le film une deuxième fois c'est une suite que j'ai particulièrement aimé je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo 1